Bienvenue à cette 99e édition des Hop Conférences, au carreau du Temple. On vous remercie une nouvelle fois chaleureusement les équipes pour leur accueil. C'est vraiment un lieu qui est assez exceptionnel et on est ravis de pouvoir organiser des Hop Conférences ici quasiment tous les deux mois, voire les mois et demi. Je m'appelle William Elangold-Smith, je représente ce soir les Hop Conférences et le mouvement Hop et je vais simplement vous dire quelques mots sur ce que nous faisons pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et ensuite bien sûr je laisserai la parole aux intervenants qui vont pouvoir parler de la médecine et de l'avenir de la santé. Le mouvement Hop que je représente ce soir, ce sont d'une part des événements comme celui qui nous réunit ce soir. Les Hop Conférences avec une idée simple, c'est de pouvoir donner la parole à celles et ceux qui incarnent l'innovation sociale, environnementale, citoyenne, celles et ceux qui font bouger les lignes et on est ravis depuis avril 2013 de pouvoir leur faire honneur et faire en sorte que leurs idées puissent irriguer le débat public et être accessibles au plus grand nombre. Nous avons eu l'occasion d'avoir des speakers rares, d'avoir un public encore plus nombreux qui nous suit lors de ces rencontres et on espère d'ailleurs vous retrouver dès la semaine prochaine pour un événement spécial puisque nous célébrerons la centième édition des Hop Conférences. Ces événements n'existeraient pas sans le soutien de nos partenaires Accenture, Avival Crédit Coopératif, Suez et la mairie de Paris et ces événements de conférences sont organisés par le groupe SOS. On a un site internet qui est très bien fait, www.groupe-sos.org si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Juste un petit mot sur l'un de nos partenaires qui a une actualité assez brûlante en ce moment, la Fabrique Aviva. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs ou des gens qui connaissent des entrepreneurs dans la salle qui se sont inscrits à cet appel à projet. La promesse est simple, 1 million d'euros à distribuer auprès de 200 porteurs de projet. Il y a plus de 1200 candidats qui ont déposé leur projet sur la plateforme et maintenant, c'est au public de voter. Vous pouvez vous connecter sur le site de la Fabrique Aviva, trouver des projets qui vous parlent, parce que ce sont des projets qui ont un impact positif sur la société, sur l'environnement, et puis voter pour ces projets et pourquoi pas faire en sorte que l'un d'entre eux puisse faire partie des grands gagnants. Le mouvement, ce sont également des publications, des productions que vous trouverez sur le site internet des webconférences, à savoir un MOOC, Up le MOOC, mais également un livre qui s'appelle Up to You, un guide à l'intention des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure, plein de contenus, des vidéos également qui sont accessibles sur nos sites internet, et puis avec encore une fois cette idée de rendre cette information disponible au plus grand nombre. Et puis enfin, le mouvement Up, c'est un réseau social qui s'appelle Up Campus, que beaucoup connaissent sans doute, où vous pouvez vous créer un profil, et puis rencontrer des gens qui partagent des valeurs de solidarité, d'innovation, rencontrer des porteurs de projets qui ont besoin d'un petit coup de pouce, et puis vous engager si vous le souhaitez. Que vous soyez citoyen, que vous soyez une entreprise, ou que vous soyez une collectivité, on considère dans le mouvement Up que chacun a sa place dans la transition socio-écologique, et on est ravis de vous accueillir toujours aussi nombreux lors de ces événements. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vais maintenant proposer à Yves Agide de me rejoindre sur scène avec les intervenants qui nous font le plaisir d'intervenir ce soir. Yves, je vous laisserai vous présenter, vous êtes neurologue, et donc vous allez conduire les échanges de la soirée. Encore une fois, merci à tous d'être là, merci au Carreau du Temple, et passez une excellente soirée. Merci. Applaudissements Vous savez de quoi on parle ce soir ? Vous allez le savoir, mais vous savez pourquoi vous êtes là ? Donc il s'agit de l'avenir. Aujourd'hui, on va parler de la santé. Pourquoi on va parler de la santé avec nos amis ? Je ne vais pas les présenter parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des diapositives avec les titres et tout ça. Je parle de ça, je vous ai parlé, les photos sont horribles. Pourquoi c'est intéressant de parler de l'avenir de la santé ? Parce qu'il y a une rupture. Et s'il y a une rupture, elle a une rupture dans deux champs particuliers. Le premier, c'est la science. Il y a des progrès absolument très phénoménales. Vous savez, les progrès de la science, c'est exponentiel. Aujourd'hui, Patricia va nous certainement nous parler de ce type de description du cancer, des métastases, avec tout le travail qu'elle a fait, brièvement, comme type de description. Et puis, l'autre bon dialectique, c'est vraiment l'e-santé, c'est-à-dire la santé digitale, la manière de soigner les gens, de les prendre en charge, de faire des médecines prédictives, de faire des médecines participatives, préventives, tout ça, il y a vraiment une grande rupture, à la fois pour la prise en charge des môlades, mais aussi pour la formation des médecins. Et je vous remercie, et je vous remercie en même temps, d'être ici pour nous parler de tout ça. Donc, plutôt que de maratiner, je vous propose de faire une chose, c'est de vous passer la parole à chacun d'entre vous, on se présente en une seconde, et puis ensuite, on place le décor, et ensuite, nous discuterons. L'idée, je crois, c'est qu'il y ait une discussion, et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à intervenir, moi, je vais essayer de vous provoquer du mieux que je peux, mais si vous avez vraiment quelque chose d'important, je vous en prie, vous levez le doigt, il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle. Oui, Patricia. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Voilà, je me présente très rapidement, je suis oncologue et hématologue, je suis professeure à Paris Descartes, et je dédiais ma vie à essayer de combattre les cancers. Donc, c'est une longue histoire, mais pour vraiment concentrer, on est arrivé à essayer de comprendre comment le cancer tue, pour aller plus vite, et pour le combattre plus efficacement. Le cancer tue par la métastase. Plus de 95% des patients meurent à cause de la métastase, et comment le cancer fait pour créer ces métastases, ces tumeurs filles, c'est qu'ils diffusent des cellules tumorales dans le sang, et après, au bout de plusieurs années, ces cellules tumorales donnent origine à des métastases. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce processus est très inefficace, et donc, on a vu avec mon équipe, là, une fenêtre pour pouvoir agir, et bloquer le cancer, avant qu'ils puissent nous tuer avec les métastases. Donc, on en reparlera peut-être après, mais ce que je veux vous dire, c'est que notre démarche, c'est une démarche très motivée par les patients, et qui utilise, en fait, les techniques modernes de biologie moléculaire, parce que les cellules tumorales, une fois qu'on les a trouvées, on va les étudier pour savoir de quels organes elles dérivent, et pouvoir également faire diagnostic des cancers les plus tueurs, qui sont les cancers invasifs, par la capacité que nous avons de détecter ces cellules dans le sang, quand elles sont rarissimes, et d'identifier leur caractère tumorale sans se tromper. Voilà, le reste est pour la discussion, et en tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous. Très bien, merci beaucoup. M. Marchand, vous voulez peut-être parler de ce dont vous savez si bien parler, c'est-à-dire des usagers de la santé. J'ai pas la chance de sortir les gens du cancer, je fais quelque chose de bien moins important comparé à vous. C'est bien ce que vous faites, c'est bien, j'ai regardé. Oui, oui, merci. C'est pas mais bon. Alors, j'étais psychiatre initialement, enfin, du moins, j'ai fini mon internat, et puis j'ai monté une start-up qui s'appelle DMD Santé pendant mes études, autour d'un double constat qui est assez simple, c'est que grâce au numérique, en santé, les outils, les plateformes, l'information n'appartient plus seulement aux médecins. On pourrait parler d'Octissimo qui a permis à tout un chacun d'aller chercher à l'information, et puis même à Google, généralement. Et en même temps, du coup, il y avait une forme d'explosion de l'offre. Je pense que vous avez tous entendu parler dans la presse grand public des bracelets connectés, des applications mobiles de santé, des balances connectées, etc. Et il était légitime de se demander, face à cette jungle, quelle était sa pertinence réelle. C'est-à-dire, derrière le discours marketing, quels sont les outils qu'il faut adopter pour être réellement en meilleure santé. Donc, on a monté, parce que je ne suis pas tout seul, on a eu une petite dizaine, une plateforme qui s'appelle Amelf Quality, qui a toute une partie gratuite et qui vous permet, vous, demain, si vous avez une idée, une envie, un produit, d'aller tester cette idée, voir si elle répond à des besoins, et voir si elle est conforme. Parce que, par exemple, vous n'êtes pas avocat, et vous allez vous demander dans quelles conditions traiter les données personnelles, par exemple. Donc, gratuitement et en ligne, elle va vous répondre. Des gens qui disent qu'on a un peu tué le métier du conseil d'avocat, de l'AHAS, etc. Enfin, au bout du moins, des gens qui vous feraient des recommandations. Mais c'était un petit peu ça. C'était démocratiser le savoir sur des secteurs assez complexes. Et puis, derrière, on fait l'évaluation avec les médecins et les patients. L'idée, c'est... Elle est très simple. Vous êtes peut-être parti en vacances à Noël, vous avez peut-être réservé un hôtel sur le TripAdvisor, et vous avez donné votre avis sur ces outils. On va un peu plus loin que du TripAdvisor, heureusement. Mais l'idée, c'était un petit peu ça. C'était de se dire qu'on allait décloisonner l'industrie qui faisait d'un côté, avec des usagers qui utilisaient des médicaments, des outils, etc. Mais qu'on allait demander à ces usagers finaux. Donc, c'est vous, en bonne santé, c'est vous, patient, ce sont les médecins, les pharmaciens, les infirmières, etc. Ce qu'ils pensaient de ces outils, s'ils étaient prêts à les recommander, s'ils voyaient un intérêt, etc. Voilà. Très concrètement, il y a aujourd'hui 1100 applications pour gérer son diabète, en France, gratuites, sur Apple ou sur Android. Et toutes ne sont pas pertinentes d'un point de vue à la formation, éducation thérapeutique. Et donc, voilà. Le point final de ça, et pour conclure, c'est qu'on labellise, du coup, les meilleures applications, celles qui sont conformes, et les objets aussi d'entendre, celles qui sont conformes, même si celles qui sont recommandées par vos pairs, c'est-à-dire les asthmatiques et les pneumologues, si c'est un outil dans l'asthme, pour que vous puissiez vous retrouver dans cette jungle de l'eau. Voilà. Mais si je comprends bien, on va en reparler, mais si je comprends bien aussi, c'est quand même tourner vers les patients, mais enfin les futurs patients, les usagers, et vous m'aviez dit un mot qui me paraissait très important, c'est le mot confiance. C'est-à-dire que c'est de montrer, de démitifier, en fait, la machine. Vous savez pas encore que je parle trop quand on me lance, mais vous allez découvrir un peu des points. Non, mais moi je sais interrompre aussi. Non, mais l'idée, elle est très simple, c'est que, j'aime pas trop parler de ça, parce que c'est un peu jeté de lune sur le feu, mais vous avez vu des pack-ins, vous avez vu Mediator, vous avez vu PIP, vous avez vu Volkswagen, etc. Et finalement, quand les règles du jeu sont faites par l'industrie, pour l'industrie, et qu'elles ne changent pas avec les innovations, elles sont faciles à contourner. Et donc l'idée que nous, on avait, c'était d'être assez transparent sur nos critères, et surtout d'aller recruter des gens lambda. Vous pouvez vous inscrire sur notre site, et demain je vais vous payer pour un outil de suivi de grossesse, de détection des troubles visuels, etc. Et donc d'aller chercher non pas toujours les mêmes experts dans les mêmes comités, etc., mais d'aller se dire qu'on veut une jeune maman à Limoges, un chef de service de gynéco à Strasbourg, etc., et que ça, c'était plus représentatif de la vraie vie. Et on est en train de passer tous ces critères en open source. Alors open source en un mot, c'est un peu Wikipédia, si vous voulez, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut voir, et l'idée c'est de mettre donc de la transparence, et quand on met de la transparence, et puis on met de la confiance. Merci. Alexandre, en quoi vous vous distinguez de notre ami là ? Alors, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Yves. Je suis plus strictement pour rien. Merci. En quoi on se distingue ? Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique, mais j'ai fondé Human Life il y a maintenant 5 ans, en partant du constat que chacun d'entre nous gérait ses amis, ses voyages, sa finance, grâce à Internet, mais très peu s'occuper de son bien plus précieux qu'est sa santé. Et donc j'ai eu l'ambition d'imaginer un beau matin et pourquoi on n'utiliserait pas un carnet de santé électronique. Et donc, ça c'est la genèse de Human Life. En quoi on se dissocie ? Alors on ne se dissocie pas tant que ça de DND et du MQS de Guillaume, parce que très clairement, aujourd'hui c'est une jungle et c'est très difficile de savoir ce qu'est-ce que sont les bonnes et les mauvaises applications. Mais nous, moi j'ai eu l'ambition d'imaginer à un moment donné responsabiliser un utilisateur, pas forcément un patient, par rapport à sa santé et son bien-être. Et donc on a à la fois un carnet de santé électronique, à la fois des modules thématiques sur le sommeil, la nutrition, enfin tout ce qui touche finalement de preuve de loi à votre hygiène de vie. Donc ça c'est l'idée de base et aujourd'hui on se retrouve à travailler, alors je vais utiliser un terme technique, comme on dit en B2B. On a développé une solution pour un grand laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Sanofi autour du sommeil. On a développé une solution d'accompagnement sur la nutrition pour un gros acteur industriel qui s'appelle Sodexo pour aider les collaborateurs des entreprises clientes à manger, qui se dit bonnes, et d'autres domaines, notamment sur le suivi de grossesse, que Guillaume l'évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas si on se dissocie vraiment, mais en tout cas, l'idée maîtresse, c'est de réussir à accompagner l'utilisateur dans cette jungle de l'information et dans son bien le plus précieux qui est sa santé et finalement son bien-être aussi. Donc si je comprends bien, pour tous les deux, tout être bien portant est un malade qui signe un... Non, ce n'est pas ça, je n'ai pas compris, je pense. Bon, allez, monsieur Antoine Tenière. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Antoine Tenière, je suis professeur d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Cochin. Et à ce titre-là, j'ai en fait trois métiers principaux. Le premier, c'est de soigner des patients. C'est ce que je fais pour une partie de mon activité, des patients en réanimation notamment. Et puis je fais également beaucoup d'enseignements et de recherches. Et j'ai eu un premier cursus de recherche dans le cancer qui m'a permis d'apprendre un certain nombre de bases et de méthodologies que j'ai maintenant exportées dans quelque chose qui tourne beaucoup autour de la pédagogie. Et notamment à travers ce qu'on a fait au sein de l'Université Paris-Descartes qui est un département qui s'appelle Inhumance qui révolutionne finalement la façon d'apprendre à soigner pour des professionnels de santé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que tous les étudiants en médecine et en soins infirmiers, etc. apprennent au sein des hôpitaux et apprennent sur vous, sur vous. Ce qui peut générer un certain nombre de problèmes. Et on a maintenant des outils qui permettent justement de simuler un certain nombre de réalités, de soins. Ça peut être une intervention chirurgicale, ça peut être un accouchement, ça peut être une ponction lombaire, ça peut être une pose de voix veineuse, etc. Et de pouvoir s'entraîner sur des mannequins ou sur des interfaces numériques qui permettent justement de débrouiller un certain nombre de choses, d'apprendre à maîtriser les gestes et de commencer à prendre en charge des patients à partir du moment où on maîtrise ces choses-là. Ça vous est peut-être déjà rêvé d'arriver aux urgences un soir avec un étudiant qui vous explique que c'est la première fois qu'il va poser une perfusion, c'est la première fois qu'il va faire une injection, etc. Ce n'est pas très rassurant, ni pour vous, mais je vous rassure également pour l'étudiant non plus. Donc la possibilité de s'entraîner en conditions simulées et sécurisées est extrêmement importante. Et c'est exactement ce qu'a fait l'aéronautique il y a maintenant une quarantaine d'années et qu'on est en train de mettre en place dans la santé. Vous avez peut-être entendu l'année dernière d'un certain nombre de polémiques autour des touchers intimes, autour d'entraînements, d'étudiants, etc. Ce sont des choses justement pour lesquelles non seulement on a des solutions autour de l'apprentissage technique d'un certain nombre de gestes, mais aussi autour de l'apprentissage relationnel puisqu'on développe en fait énormément d'approches de simulation. Et ce qui est intéressant c'est que parmi ces approches de simulation, on travaille beaucoup avec les environnements numériques et on exporte justement le concept de jeu vidéo dans la santé, non pas pour se divertir, mais pour apprendre, dans lequel on va mettre en place des avatars de patients, des avatars de médecins qui vont faire exactement ce que font les vrais médecins et les vrais patients dans la vraie vie. Et avec ce complément virtuel, avec les données qu'on utilise de la vraie vie, on est capable de faire des allers-retours comme ça, très intéressants, entre la vie réelle pour alimenter de la formation dans des environnements virtuels et ces environnements virtuels nous permettent aussi, quand ils sont bien faits, de mieux comprendre la vie réelle. Et donc ces allers-retours, on les fait pour les étudiants, on les fait pour les professions de santé, on les fait pour tous les gens qui vous soignent, et on commence à le faire pour des patients et puis également pour le grand public. L'idée étant de changer le curseur de ce qu'on fait pour évoluer non plus vers je traite une maladie après qu'elle soit apparue, mais j'essaye au maximum de prévenir un certain nombre de maladies ou un certain nombre de complications quand je soigne des patients. Voilà en quelques secondes les éléments qui m'occupent au quotidien. Merci beaucoup. Alors, si on veut discuter de manière intelligente, il va peut-être falloir cloisonner un peu. Si je résume ce que vous avez dit, j'ai entendu trois, bref, exposés, je vous remercie de cette présentation, très claire d'ailleurs, qui montrent que finalement, les progrès, notamment, évidemment dans le domaine digital, l'informatique, sont telles que la place du malade d'un côté du sujet sain, la médecine préventive, la détection des maladies avant même leur origine, la place du médecin et des soignants et donc du politique derrière va être probablement grandement changée. J'en parlerai à Mme Marissane Touraine. Oui, vous savez, c'est notre ministre de la Santé. Et donc, comme vous savez toujours, le politique est un bistroux. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Le politique, c'est vrai pour l'argent. Toujours un peu en retard sur l'évolution des idées, mais pour des raisons diverses. L'autre chose que vous avez entendue, c'est Patricia qui vous a donné un exemple. Je vais peut-être lui demander de le développer un peu, si vous en êtes d'accord. Au fond, du progrès de la science. Ce que vous avez fait, il faut rendre hommage à Patricia parce que c'est vraiment elle et son équipe qui ont montré qu'on pouvait détecter, Patricia, des cellules cancéreuses avec des moyens tout à fait originaux dans le sang des malades, alors même qu'il n'y a pas de métastase détectable. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Peut-être pourriez développer. Dans le domaine de la science, moi, la seule chose que je connais, c'est un peu le cerveau. Mais le cerveau, c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux parler du cancer. Oui, en fait, ces cellules tumorales circulantes étaient recherchées depuis plus de 150 ans parce qu'elles ont été vues par un médecin australien en 1860. Vous pourriez dire un petit mot des types de cancers parce qu'il y a quand même des cancers qui sont métastases morales sanguines, morales phétiques. Quel type de cancer ? Qu'est-ce que c'est qu'une métastase ? Parce qu'il y a plusieurs types de métastases locales, très lointaines. Peut-être que vous pouvez dire un petit mot pour ceux qui ignoreraient... Oui, bien, mais on ne peut pas à la fois me demander d'être courte et de faire un traité d'un atelier. Je pense qu'il faut que ceux qui m'écoutent comprennent l'essentiel. Donc, en fait, un cancer peut donner... Un cancer, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est la croissance non contrôlée des cellules. Et donc, le nombre plus important de cancers se développe dans nos organes. Et on distingue entre cancers solides, qui dérivent des organes, et l'éosinie lymphome, qui sont des cancers qui dérivent des cellules du sang. Ça, c'est la première information. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est un cancer. Donc, si on prend un organe, les cellules dans l'organe vont proliférer quand il y a des cellules qui meurent à côté. Mais une fois qu'ils ont remplacé les cellules mortes, elles s'arrêtent de proliférer. Si elles ne s'arrêtent pas, là, c'est la pathologie, et là, c'est le cancer qui commence à s'efformir. Donc, le cancer, c'est une croissance des cellules non contrôlées. D'habitude, toutes les cellules de notre corps prolifèrent pour remplacer les cellules mortes, mais s'arrêtent de proliférer quand elles ont fait leur job, leur travail. Ce n'est pas le cas du cancer. Alors, ça constitue une masse, et ce n'est pas la masse qui nous tue. Dans la plus grande, dans la grande majorité des cas, sauf si la masse est dans le cerveau, alors elle peut toucher des ondes sensibles, ou si la masse est à côté des gros vaisseaux, alors elle peut déclencher une hémorragie, mais dans la grande majorité des cas, la masse ne tue pas, en fait. Et en plus, quand elle s'est révélée, on peut l'enlever chirurgicalement. Ce qui tue, c'est le fait que les cancers deviennent invasifs, c'est-à-dire capables de diffuser ces cellules dans le sang, et les cellules vont en circulation. Et Yves nous dit, oui, elles peuvent aller dans le sang ou dans la lymphe, mais la lymphe se jette dans le sang. Donc, disons que si on regarde dans le sang, on peut retrouver ces cellules qui, donc, sont diffusées par les cancers. Et ces cellules vont mourir dans le sang. Mais, puisque c'est un processus qui continue, cette diffusion des cellules, au bout de plusieurs années, il va bien finir par avoir une cellule qui s'est nichée dans des organes à existence et qui, elle, devient capable de proliférer et de constituer une autre masse, c'est donc une thumère-fille, qu'on appelle métastase. Le concept qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une cellule qui se détache d'un cancer, le fait d'arriver à fonder une métastase est aussi difficile, à peu près, que pour nous, d'aller coloniser une autre planète. Parce que c'est vraiment une alliance complètement différente. Et puis, vous imaginez, nous, si on devait coloniser une autre planète, ce n'est pas avec une génération qu'on y arrive. Il va y avoir des morts, des générations, des tentatives, etc. C'est la même chose. Du coup, quand ces cellules sont dans le sang, c'est ça le point où je veux arriver, elles expriment le risque qu'un patient a de développer les métastases. Ce n'est pas encore la métastase, et ça, c'est important. Si c'était déjà la métastase, ça ne servira à rien. C'est le risque de développer les métastases. C'est pour ça que c'est si important de les détecter. Je ne veux pas parler trop longtemps, donc, gérons la parole à Yves, et puis, peut-être par la suite, on parlera d'autres aspects de ces cellules tumorales. Est-ce que cette méthode est utilisée actuellement ? Est-ce que c'est validé ? Où est-ce que tu en es ? Alors, il faut bien savoir que cet outil est un outil qui manquait à l'oncologue parce que l'oncologue, vous savez, va rechercher les cancers partout. Quand il a un patient, il fait le diagnostic des cancers, il fait ce qu'on appelle le bilan d'extension. Il peut savoir combien les cancers s'est étendu, s'est étalé dans l'organisme. Et dans ce bilan, l'oncologue pouvait aller explorer partout, c'est-à-dire dans les différents organes, les ganglions, par des techniques d'imagerie, peut aller voir dans les urines, dans l'acide, s'il y a de l'acide, mais il ne pouvait pas explorer le sang parce que dans le sang, qui est un liquide où il y a des milliards de cellules, ces cellules d'organes, éventuellement tumorales, s'il y en a, sont rarissimes et il y avait un défi technique à les extraire du sang, donc sans les perdre et sans les endommager. Donc maintenant, c'est cette méthode qu'on a mis au point. D'une part, on l'a breveté en 2000 et par la suite, il y a eu maintenant plus de 50 publications complètement indépendantes, non financées par l'industrie, qui ont montré la sensibilité qui est sans égale pour l'instant et la spécificité de l'approche et donc elle est mise à disposition des patients et de leurs médecins. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, un petit commentaire parce que je trouve que c'est un exemple absolument fascinant de l'évolution dans laquelle on vit qui est une accélération extraordinaire, vous le disiez tout à l'heure, de la recherche et donc du progrès et de l'innovation qui arrive avec un petit délai mais qui se raccourcit en direct dans les hôpitaux, dans les cabinets de médecins, etc. et qui font que la révolution de la détection des métastases avant qu'elles n'apparaissent sous forme de cellules tumorales circulantes, la révolution dans le cancer aussi des médicaments qui utilisent le système immunitaire font que sur on va dire 40 à 50 ans pour lesquels le cancer a été vraiment l'ennemi public numéro 1, très probablement d'ici 5 à 10 ans c'est quelque chose qui aura fondamentalement changé et on a beaucoup d'exemples comme ça il y a un autre exemple qui est le traitement de l'hépatite C pour lequel on a maintenant un médicament qui permet de guérir cette maladie qui est au partenariat une maladie chronique qui tuait énormément de patients malheureusement on est dans une phase d'accélération extrêmement importante du progrès médical et de la compréhension des phénomènes qui sous-tendent les maladies et donc de la capacité à proposer des traitements un dernier exemple c'est l'Ebola l'Ebola effectivement il y a eu des épidémies et on a maintenant un vaccin qui est 100% efficace 3 à 4 ans après les épidémies les plus importantes c'est du jamais vu quand vous prenez la littérature qui vous raconte les épidémies de peste et tous les grands mots qui ont touché notre monde on n'a jamais eu une accélération aussi importante de la recherche et de ses implications c'est une petite différence entre la vaccination le vaccin de la grippe ça coûte 6 euros le seul vanille qui guérit effectivement en 2 mois à peu près l'hépatite C 200 000 personnes accouchées en France le prix du traitement c'est 41 000 000 si vous me dites il y a le sens à 41 000 ça représente à peu près 4 à 5 milliards sur un budget de un peu moins de 25 milliards comment on va faire le gouvernement vous voyez que toutes ces innovations c'est juste pour le dire c'est fondamental elles sont indispensables parce que c'est la santé elles sont indispensables parce que l'économie de notre pays donc le politique vous même vous allez en profiter mais ça suppose en même temps de se débarrasser des anciennes techniques des anciens traitements etc ouais ouais mais c'est vraiment très bien d'avoir donné ces deux exemples et le psychiatre qu'est-ce qu'il pense monsieur Marchand attendez à la question parce que nous nous autres le neurologue et psychiatre on est moins moins brillant c'est plus intéressant c'est plus intéressant c'est moins brillant qu'est-ce que j'en pense d'une médecine à deux vitesses puisque finalement c'est ce que vous évoquez face au cours des traitements je ne vais pas exprimer une opinion personnelle mais plutôt une réflexion c'est la question qu'on nous pose souvent je vais revenir un petit peu à mon métier qui est la e-santé parce qu'à partir du moment où vous suit par exemple vous sortez de l'hôpital et vous suit grâce à des outils technologiques lorsque vous êtes à domicile se pose souvent la question du mais est-ce que mes données ne vont pas être utilisées par exemple demain par ma mutuelle parce qu'en fait j'aime bien les pizzas je fume je ne fais pas de sport et en plus mon père aurait fait un infarctus du miocarde jeune versus j'ai un chien donc je sors à 7h du matin je me fais du sport je suis en bonne santé je ne fume pas etc. donc aujourd'hui on a des choses comme la CNIL qui nous en protège pour combien de temps je pense que c'est la vraie question là il y a un débat de société qu'on évite totalement actuellement qui est est-ce qu'on veut faire de l'assurance santé comme on fait de l'assurance auto c'est-à-dire paix à Zuliv il y a eu quelques tentatives en France je crois que ta dernière en date c'est celle de Generali qui a été fermée 4 jours après son lancement par la CNIL l'idée c'est le plus dit Generali mais il y en a d'autres le but n'est pas de stigmatiser un industriel plus qu'un autre mais en gros si vous nous prouvez grâce à des bracelets connectés que vous marchez suffisamment est-ce qu'on ne vous fait pas des discounts ou est-ce qu'on ne vous offre pas je ne sais plus il y avait peut-être des cadeaux aussi des choses comme ça et donc voilà l'idée là c'était plutôt du bénéfice on pourrait se dire que demain c'est du malus c'est-à-dire vous n'allez plus payer 40 euros par mois mais 80 enfin le titre de la vous avez pris un texte d'accord non mais le titre de cette conférence c'est demain voilà une vie sans maladie parce que finalement on n'a toujours pas posé la question il me semble que la réponse elle est très claire elle est non puisque la maladie il y en aura toujours alors la polio a disparu par exemple mais la grippe 40% des français ne se vaccinent pas à cause de campagnes stupides on commence à revoir plein de tuberculose et des polios et autres maladies qui avaient complètement disparu pardon mais si la grippe mute en cours de route être vacciné ne protège pas toujours mais bon ça c'est un autre un autre débat qu'on voit entre neurologues et psychiatres et donc je disais oui donc de toute façon il y a les épidémies on ne les séparatiquera pas ou alors partez avec Elon Musk sur Mars et avec l'agence sur un virus la deuxième chose c'est que vous avez un code génétique et que même si je ne vais pas faire du long en l'exemple mais même si on analysait parfaitement votre code génétique on ne vous enlèverait pas les gènes qui sont liés par exemple à Alzheimer vous sauriez que vous l'avez mais c'est un peu comme détecter une cellule morte qui est annonciatrice peut-être d'une métastase future ça ne vous empêche pas d'avoir on va dire le socle initial et puis la troisième chose c'est on l'oublie souvent il y a une partie des maladies qui sont un peu traumatiques et je peux me faire excliser par une voiture en sortant et être réfléchi je pose la question à la salle est-ce que vous savez combien on a en moyenne de maladies à l'âge de 85 ans et après ? 4 ? 15 ? voilà on dit 7 à 8 en moyenne c'est beaucoup quand même nous sommes des polypathologies alors disons ça augmente avec l'âge alors évidemment ces maladies sont traitées aujourd'hui je fais une petite parenthèse qu'est-ce qu'on va faire on traite maintenant les traumatismes on traite les cancers avec plus de 50% des cancers je parle sous votre contrôle on traite très bien le miracle de la chirurgie comme on le dit grâce aux santé médicaux etc on traite bien les gens et qu'est-ce qu'on va faire tous ces maladies des neurodégénératives pour l'instant je préfère on ne le parle pas on ne les traite pas je ne parle très bien mais qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens c'est terrible des gens qui ont aussi du centenaire qui sont affaiblis mais qui sont je voudrais quand même être optimiste parce que c'est le poursuivre ce qui est affaiblit d'une part tout ce qui est e-santé je pense va stimuler les gens à devenir acteurs de leur santé et ça c'est un changement fondamental et je pense que ça veut dire qu'ils vont prendre en main leur santé ce n'est pas uniquement parce qu'ils vont tapoter sur l'iPhone ou sur la tablette etc ça devient une attitude et c'est important parce que la médecine avance très très rapidement et c'est bien de comprendre et d'aller chercher à comprendre tout ce qui peut nous intéresser aussi bien la santé et éventuellement des pathologies pour participer à cet effort pour améliorer sa propre santé que ce soit dans la condition des personnes saines ou malades de l'autre côté on voit bien que ces nouveaux outils par exemple l'illumence qui vient d'être décrit et donc Antoine peut les décrire bien mieux que moi dans les détails vont faire que les médecins deviennent de plus en plus performants de plus en plus habiles mais dès le départ dès qu'ils sortent de l'école donc nous avons une coïncidence très très heureuse je suis complètement d'accord avec cette analyse c'est-à-dire qu'il y a un autre mouvement absolument fabuleux c'est justement l'implication des acteurs qu'on avait peut-être un peu oubliés jusqu'à maintenant qui sont les patients les exégés ça dépend comment vous les appelez et ça change beaucoup effectivement la relation qu'un professionnel un soignant peut avoir avec un patient ça remet en cause pas mal de choses et ça c'est un effet assez direct du numérique qui casse un certain nombre de monopoles de la connaissance et le fait que la connaissance que moi j'ai ou que Patricien a elle est disponible sur internet dans votre iPhone et que vous patients ou vous en bonne santé pouvez aller chercher ces informations donc on voit arriver en consultation des patients qui arrivent en disant j'ai regardé sur Google j'ai trouvé ça etc mais aussi des patients qui ont regardé d'autres éléments en disant vous avez publié ça dans un article scientifique et là vous me proposez autre chose comment ça se fait il va falloir expliquer ce qui est une très bonne chose moi je trouve et puis des patients qui vont aller regarder sur des sites encore plus spécialisés mais qui sont ouverts des données qui correspondent à des essais cliniques c'est à dire des molécules qu'on va tester en disant ben voilà moi j'ai une sclérose latérale amyotrophique et je sais qu'il y a un essai dans le monde qui est conduit avec un centre en France est-ce que je peux aller chercher ce médicament là parce que j'ai envie de m'impliquer dans la recherche on voit ça beaucoup dans le cancer et ça permet on a une vraie modification de l'implication des patients on essaye de l'accompagner pour montrer aux professionnels de santé que c'est pas une remise en cause de leur statut de leur expérience ou de leur position parce que parfois ça peut être pris comme ça mais vraiment bien l'implication d'un chénon qui n'était pas forcément aussi impliqué auparavant qui va faire partie intégrante de tout ce qui peut être lié aux soins et l'autre élément effectivement c'est que l'invasion du numérique dans notre métier au quotidien doit nous permettre de fiabiliser ce qu'on fait tous les jours peut probablement aider sur certains aspects de prise en charge de décision de protocole mais doit aussi nous donner plus de temps pour être vraiment en contact avec les patients parce que la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est malade avec une famille etc. à mon sens fait partie intégrante de ce qu'un médecin peut offrir ou d'un soignant à un de ses patients ça fait partie intégrante de la relation de soins et parfois même justement de l'accompagnement et de la guérison donc c'est vraiment des enjeux qui sont majeurs et qu'il faut bien anticiper pour arriver à comprendre qu'on ne va pas rester coincé derrière les ordinateurs que les ordinateurs ne vont pas remplacer les médecins et que justement ça va peut-être nous permettre de nous recentrer sur ce qu'on fait de mieux et pour lequel on ne pourra pas être remplacé par des algorithmes ou des interfaces numériques et lui il défend bien son truc je vais faire la vieille chouette réactionnaire quand même alors deux choses la première c'est que vous savez on a parlé des 3P tout le temps il y a 4P la médecine du futur elle sera prédictive on va essayer de prédire les maladies avant elle sera préventive c'est-à-dire dès qu'on va quelque chose on arrivera à éradiquer la maladie pour empêcher l'évolution de la maladie elle sera participative c'est ce que vous venez de dire elle doit être aussi quelque chose pas très particulier elle va être personnalisée c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les grandes pathologies comme le cancer par exemple moi je travaille dans les maladies neurologiques par exemple si vous prenez un exemple au voisin même la sclose mais la maladie par qui le saut tout le monde connaît cette maladie moi j'en connais 30 sous-types là-dedans et sauf que je connais bien les mécanismes de certaines de ces pathologies elles sont toutes différentes donc il est possible que quand quelqu'un dans votre famille a une maladie de Parkinson pardon de prendre cet exemple il est tout à fait possible que chaque patient soit complètement différent ils le sont d'ailleurs cliniquement et que pour chacun on est soit amené à avoir un médicament entre guillemets personnalisé qui s'adapte à cette maladie donc ça va être très compliqué la deuxième provocation que je fais ça c'est plutôt pour vraiment vous titiller c'est qu'imaginez que tous les patients soient là avec le smartphone en train de dire j'ai marché 3 000 pages j'en ai 3 500 oulala mais j'ai pissé j'ai pas pissé assez aujourd'hui je vais boire un peu je vais avoir ma guillemets etc est-ce que vous avez pensé c'est pas que c'est une attitude un peu narcissique comme on voit d'un certain nombre de personnes qui font du sport qui bouffent plus etc ce qui est bon c'est ce qui est gras et ce qui est marron c'est ça la bonne bouffe mais alors les gens mangent des petits trucs des petites demi-cuillères etc est-ce que vous ne pensez pas que vous allez tendre vers une société narcissique et ennuyeuse j'espère qu'on va pas tendre vers une société narcissique et ennuyeuse maintenant très clairement enfin en tout cas nous dans notre domaine et à titre perso ma conviction c'est d'essayer d'anticiper au maximum la maladie une fois que survient une maladie effectivement ça a été très clairement dit et c'est absolument magnifique de vivre à cette époque et de voir les évolutions parce qu'il y a encore 20 ans je pense que c'était on le vivait autrement plus mal tant une chirurgie qu'un cancer ou ce genre de choses mais je pense que et pour revenir un peu au sujet sur vivre sans maladie comment est-ce qu'on peut aujourd'hui anticiper au maximum cette notion de maladie et je crois enfin en tout cas pour ma part je pense que la prévention alors la prévention elle est très encadrée moi je suis pas fan du terme j'utilise rarement le terme de prévention parce que vous avez tous entendu parler de manger bouger.fr ou de manger 5 fruits et légumes par jour moi j'ai eu quelqu'un autour de moi à partir du moment où il a bu 5 verres de fruits rouges il considère qu'il a rempli son quota 5 fruits et légumes par jour et donc je pense qu'un des vrais sujets c'est plutôt de se dire comment aujourd'hui puisque ça a été largement dit c'est certain qu'on vit plus longtemps qu'on soigne mieux mais c'est pas pour autant qu'on vit mieux et je pense qu'une des vraies questions c'est comment bien vivre et je crois qu'aujourd'hui une des seules raisons qu'on soit malade ou non évidemment quand on est avec une pathologie déclarée on rentre dans un parcours dans un cursus qui pour la plupart est souvent un parcours proche du parcours du combattant mais comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper au maximum et de se concentrer sans être accro à son nombre de pas ça c'est super ça a fait bien marcher tout est relatif les vendeurs de trackers d'activité les trackers d'activité ils existent depuis 20 ans on les a connectés depuis quelques années c'est pas pour autant que ça m'intéresserait du reste de savoir combien d'entre vous aujourd'hui ont un objet connecté si vous pouvez lever la main alors objet connecté trackers d'activité personnes connectées autre question combien d'entre vous ont un smartphone et bien voilà donc sans le savoir vous avez pas mal sans le savoir tous ceux qui ont un smartphone ont un objet connecté donc quand on vous annonce des chiffres avec 20 milliards d'objets connectés un smartphone une tablette un ordinateur est considéré dans ces chiffres là comme un objet connecté il y a un an ou deux je crois qu'on sortait des statistiques en disant chacun d'entre nous a à peu près 8 objets enfin aura 8 objets connectés en 2020 et si vous avez voilà on en a déjà a priori 3 j'ai fait 1853 pas j'ai monté 6 étages j'ai fait 0,8 kilomètres c'est pas bon c'est pas bon du tout la recommandation qui n'est pas la recommandation de l'AMS la recommandation des vendeurs de trackers d'activité c'est d'arriver à 10 000 pas par jour mais en fait ce qui est surtout vrai c'est qu'il faut avoir une bonne activité physique et encore mieux une bonne alimentation je pense que c'est vraiment les deux facteurs qui viennent impacter très clairement dans ce domaine de la prévention que moi je résume au bien-être ou à l'hygiène de vie c'est vraiment les deux facteurs sur lesquels chacun d'entre nous avons la capacité d'impacter vraiment sa santé en tout cas c'est ma vision et dernière question je voudrais finir avec le questionnaire combien d'entre vous a son carnet de santé ? sur vous ? par la iPhone bonne réponse tous ceux qui ont un iPhone aujourd'hui ont un équivalent alors c'est pas le carnet de santé c'est une espèce de fiche santé mais voilà c'est intéressant de voir à peu près les évolutions et l'attitude de chacun par rapport à ça monsieur Marchand je vais user de mon droit à peu près alors il n'est pas question d'aller vers une société de la performance de la norme et du qui se bat par jour et le discours n'est pas du tout celui-là d'ailleurs on n'évalue même pas ces outils-là non par contre il y a un réel potentiel au numérique en santé vous l'avez bien dit c'est libérer du temps humain en mettant à disposition les bons outils pour mettre l'information en permanence à la disposition du patient mais qu'il puisse l'utiliser au meilleur moment mais aujourd'hui typiquement les programmes je vous interromps moi j'ai eu des malades qui venaient de voir comme ça pardon c'est pour vous provoquer encore une fois mais vous allez bien répondre qui me disent je viens vous voir parce que j'ai rien compris ce que me dit mon médecin d'ailleurs il m'a rien dit il était devant son ordinateur il tapait tout le temps il m'a pas parlé mais c'est pas bien lui il est connecté il utilise le digital il faut aussi éviter ça oui mais parce que le digital hospitalier ou de carré la réponse c'est que c'est un mauvais médecin aujourd'hui c'est vous le dose trois fois c'est l'administration qui l'oblige à faire beaucoup d'intérêt administratif alors que lui il préférerait peut-être soigner ses malades mais oui dans les objets connectés qui sont pertinents aujourd'hui alors vous pouvez trouver des balances connectées typiquement j'en ai plein je sais qu'il était temps que je perde du poids donc ça me motive un petit peu dans ma salle de bain le matin voilà l'été c'est bientôt mais ce qu'on regarde ça va être des glucomètres connectés pour permettre à des jeunes diabétiques par exemple de connecter leurs glucomètres à leur iPhone et d'avoir du conseil pour le coup peut-être pas personnalisé mais contextualisé sur l'usage de l'insuline on est en train de tester actuellement un spiromètre américain qui permettrait de faire des essais thérapeutiques pour tester pour simplifier disons un concurrent de la ventoline mais au lieu de demander aux gens de venir à l'hôpital ils souffleraient dans un appareil qui est gros comme désolé pour l'analogie de vaquer de cigarette et donc voilà et l'idée c'est qu'on n'est plus du tout dans qu'on t'essaie pas on est bien dans avoir des datas fiables chez vous que vous soyez finalement acteur du système de santé que ces données et c'est aussi mon deuxième combat elles puissent être ouvertes qu'on les récupère d'un point de vue épidémiologique qu'on puisse évaluer mieux les médicaments mieux les pratiques je sais que mes confrères me détestent pour ça mais vous prenez les chiffres en France du nombre de traitements d'angines par antibiotiques vous prenez le nombre de tests de dépistage rapide vous savez c'est le gros coton-tige pour savoir si c'est bactérien on se rend compte que 60% des antibiotérapies pour angines n'ont pas eu de test avant etc et on parlait de médecine à deux vitesses mais c'est peut-être ça aussi un moment qui coûte cher à la société c'est donner des antibios à l'aveugle qui fait des bactéries plus résistantes les antibiotiques ont un coût etc oui en tout cas moi je pense que tout outil qui est pratique et qui apporte un avantage est voué à rester à être utilisé donc c'est juste la praticité depuis les siècles tout outil de la roue à autre peut être utilisé de différentes façons bien ou mal après c'est à chaque individu mais je pense que c'est indéniable qu'est le fait de pouvoir se contrôler de pouvoir sentir un peu plus sa santé ça stimule à la contrôler à ne pas se laisser aller à réagir plus sur une position de contrôle qui est sans doute utile pour protéger sa santé mais monsieur Marchand a dit quelque chose si vous permettez avant pardonnez-moi juste ce que je crois très important pour le public qui est ici c'est l'idée de validation c'est à dire que il faut savoir que pour sortir un médicament ou un device un objet technologique quelconque comme celle que vous avez dit probablement développée ça prend énormément de temps pour sortir un médicament dans l'industrie pharmaceutique qui faut 10-12 ans ça coûte environ un milliard d'euros avec un brevet qui va être finalement rentable pendant 5 heures vous voyez c'est très beau or en même temps on lit dans les journaux dans les médias ici et là des gens qui ont trouvé des solutions miracles à droite et à gauche qui ne reposent sur rien et qui ne sont pas validées ce qui est très important dans ce que vous avez dit c'est que tout ce que vous avez vous allez faire ce que vous avez fait va être validé ça reposera sur des faits scientifiques moi je veux dire une autre chose c'est qu'il y a en fait l'attitude personnelle à protéger sa propre santé et ça évidemment c'est comme tout le monde sait bien manger etc essayer d'éviter tout ce qui est toxique mutagène la fumée trop d'alcool mais il y a aussi un problème général il faut le dire mon domaine c'est le cancer c'est qu'il y a des aspects qui nous dépassent et qui deviennent du ressort du politique moi je ne fais pas des politiques mais quand même ce n'est pas du ressort individuel d'aller voir que les eaux ne soient pas polluées que l'air ne soit pas trop pollué que on ne boive pas des antiparasitaires quand on boit du vin tout ça c'est des aspects qui doivent être contrôlés voilà plutôt par la société que par l'individu je me permets de dire je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué finalement de façon assez transversale qui est l'accélération dont tout le monde parle que ce soit dans les santé dans la recherche etc on voit bien et pour vous donner une idée de comment ça va vite si je puis dire que les talons qu'on utilisait auparavant pour mesurer quelque chose qui pourrait ressembler au progrès c'était ce qu'on appelle la loi de Moore c'est à dire l'évolution de la capacité des microprocesseurs l'évolution des capacités informatiques qui va déjà très vite qui évoluent de façon exponentielle c'est ça exactement et en fait quand on prend certains étalons de la recherche scientifique on se rend compte que ça a largement dépassé la vitesse de la loi de Moore et donc il y a un enjeu important évidemment vous l'avez compris à faire en sorte que ces innovations puissent continuer à arriver mais la problématique qu'on voit et c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure avec le médecin qui est coincé avec son auditeur c'est que le passage de l'innovation conceptuelle le résultat de recherche etc. à quelque chose qui est vraiment mis en pratique implémenté et utilisé au bout de ses capacités finalement il passe par un certain nombre de chaînes comme le développement des médicaments par exemple qui intègre des éléments humains et pour lesquels finalement il faut de toute façon du temps il y a un enjeu essentiel qui est de comprendre comment est-ce que justement ces innovations et notamment les innovations numériques on va pouvoir les utiliser faire en sorte qu'un système d'information hospitalier soit bien designé soit utilisable facilement et permette effectivement aux soignants de ne pas rester coincés devant leur ordinateur mais bien être avec leurs patients pour l'instant on n'en est pas toujours là et donc ça c'est vraiment un point sur lequel on essaye de mettre l'accent et en parallèle ce qui est intéressant c'est que l'évolution de cette santé numérique c'est vraiment un raz-de-marée qui rebalance aussi de nouveaux usages avec une pression qu'on n'avait peut-être pas vue auparavant qui vient plus de l'usage et de la société des patients et qui implique que justement les professionnels de santé sachent regarder comprendre intégrer dans leur pratique ces nouvelles façons d'interagir c'est vraiment un point essentiel si on veut arriver à faire en sorte que ces évolutions elles arrivent en pratique auprès des milieux de soins et qu'elles impactent vraiment la façon dont on soigne et le gouvernement actuel a d'ailleurs bien compris puisqu'il y a une mission d'innovation interministérielle qui est menée par Jean-Yves Favon qui permet justement de comprendre comment faire en sorte d'intégrer cette accélération absolument fabuleuse pour réaliser ce qu'on aimerait c'est à dire que le médicament contre le cancer la capacité de détecter des sévouties morales le nouveau médicament pour telle ou telle maladie puisse être rapidement utilisé et surtout qu'il soit bien utilisé dans des bonnes conditions je voulais parler un peu de sécurité parce qu'on parle effectivement du circuit de l'information mais je compare une évolution qu'on a tous vécue à la fois dans les transports que ce soit dans un train ou que ce soit dans les avions aujourd'hui je pense que vous aurez tous constaté qu'on se retrouve à réserver notre place tout seul l'imprimer ou ne pas l'imprimer et l'avoir sur notre portable donc là pour le coup on a été très clairement assez rapide dans la digitalisation de ce type d'informations lors d'une consultation médicale on vous remet encore une ordonnance papier que vous devez transporter dans une pharmacie qui va la lire et nous à l'hôpital on a des enveloppes et je ne parle même pas de l'hôpital où il y a encore des fiches de liaison papier et alors beaucoup vont dire attention c'est un sujet de sécurité il y a de l'information très confidentielle qui circule pour avoir été dans des établissements de santé pendant près de 10 ans je peux vous garantir que l'information du dossier de soins qui est dans un office infirmier à 2h du matin elle est légèrement accessible donc c'est alors après on pourra se poser en allant encore plus loin la question du risque inhérent à cette sécurité dans certains cas c'est évidemment c'est évidemment essentiel je ne dis pas du tout d'ouvrir tout ça je dis juste qu'on est en 2017 et de constater que dans des hôpitaux qui sont brillantissimes en France avec des niveaux de recherche largement comparables on va dire très avancés notamment par rapport aux Etats-Unis ou à d'autres pays dans le monde on est encore je ne dis pas à l'âge de pierre mais pas loin sur ce circuit de l'information et je pense qu'un des vrais sujets de l'évolution de la santé au sens large c'est ce circuit de l'information c'est la sécurité on a imaginé je crois que c'était il n'y a pas moins de 10 ans maintenant la messagerie sécurisée pour les prescriptions je connais quelques médecins un peu geeks au bout de 12 tentatives ils ont abandonné donc c'est sûr c'est très sécurisé mais à un moment donné il ne faut pas que ce soit décourageant au point de ne pas l'utiliser et je pense qu'une partie et la vraie accélération dont parlait Antoine pour moi viendra vraiment quand on aura réussi à numériser à digitaliser ce genre d'informations parce que voilà enfin aujourd'hui ça me paraît je parlais tout à l'heure du carnet de santé mais ça me paraît un peu hubesque de ne pas avoir son historique médical dématérialisé de ne pas être capable d'aller directement chez son pharmacien et qu'il ait reçu la prescription sans forcément savoir où vous allez ranger le papier enfin bref tout un tas d'usages simples finalement je vous ai tout remis il va y avoir des questions je voudrais qu'on finisse quand même sur ce point on va parler encore un peu je voudrais faire deux remarques premièrement pour le chercheur puisqu'il y a le chercheur et il y a les utilisateurs des moyens médicaux pour le chercheur s'il n'y avait pas l'informatique ce serait catastrophique on serait comme pasteur il a bien fait mais dans le domaine qui est le mien qui est en petit ce que lire est en temps comme je dis souvent c'est tellement compliqué le Human Brain Project vous avez peut-être entendu parler européen c'est la modélisation de sur... la modélisation de tout ça des milliards et milliards de données des milliards de milliards de milliards de milliards de données c'est absolument insensé c'est avec l'informatique qu'on va le faire et ce qui est vrai évidemment là est aussi vrai pour les autres disciplinés en ce qui vous concerne tous les trois moi j'aurais quand même envie de vous poser une question encore une fois en faisant un peu l'avocat du diable est-ce que vous pensez que vous avez dit le rôle du médecin Patrizia va se trouver renforcé il aura le temps ou quelqu'un d'entre vous l'a dit oui mais on pourrait imaginer que finalement petit tas les malades se soignent eux-mêmes tout seuls puisqu'ils ont en face un interlocuteur qui sera peut-être comme la machine Watson qui a battu le joueur de go et qui pourra très bien répondre aux questions c'est possible mais en même temps si vous voulez le rôle du médecin je ne sais pas ce qui va devenir pour moi je fais l'avocat du diable la relation médecin-malade non pas forcément sans se frein mais la participation c'est quand même essentiel donc si vous faites ça il faudra vérifier que les médecins quand même ont des enseignements de psychologie sont au lit du malade savent que c'est un malade qu'est-ce que vous en pensez je ne suis pas médecin donc je suis peut-être le seul un peu de médecin ici mais je 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 considère que pour moi la relation médecin-malade c'est avant tout une relation humaine et on a beau imaginer toutes les évolutions technologiques sur Terre que ce soit celle qui existe aujourd'hui ou celle qu'on verra dans 5 ans dans 10 ans ou dans 50 ans je pense que ça on ne sera pas en capacité de la recréer je veux dire c'est dommage parce que je suis dans le domaine de la e-santé et je porte un projet je pense numérique et ambitieux mais je ne crois pas du tout que la relation médecin-malade sera remplacée par la machine pas du tout du tout d'abord je ne le souhaite pas et en tout cas il faudra y veiller mais je pense que le rôle du médecin et des professionnels de santé parce qu'on parle souvent du médecin mais il y a quand même une équipe médicale derrière je pense que le rôle des professionnels de santé va considérablement évoluer on le voit aujourd'hui sur tout ce qui touche à la grossesse où les sages-femmes prennent enfin une place à mon avis qui leur est largement largement due et je pense que dans énormément d'autres domaines c'est quelque chose qu'on va continuer de voir et je crois que la machine vous citiez Watson qui là typiquement sur le sujet du cancer a été démontré que Watson se trompait moins qu'un médecin j'aurais tendance à dire heureusement on part du principe qu'il fait moins d'erreurs c'est tout l'avantage de la machine mais c'est pas parce que n'oublions pas que c'est l'humain qui a alimenté Watson et que les recherches et la capacité de lecture de Watson il va chercher dans des revues qui ont été écrites par des humains donc il y a un taux d'erreur certes un peu moins important je crois qu'il faut voir dans la médecine deux aspects vous avez les malades qui sont vraiment malades avec des malades qui ont besoin de soins médicaux et puis il y a nous sommes tous malades avec des petits mots psychiatriques on est anxieux on a le trac on est un peu déprimé on dort très mal il y a des insomnies toutes ces petites choses des mots d'estomac un petit peu de prostat tous ces trucs là si vous voulez ça c'est quand même ça c'est quand même la partie psychologique la psychothérapie nous sommes tous d'ailleurs dans vos relations aussi nous sommes tous des psychothérapeutes qui nous ignorons tu es d'accord vous êtes d'accord par moi monsieur Marchand d'accord Patricia vous vouliez dire quelque chose en fait ce n'est pas impossible qu'avec la possibilité que toute personne aura d'avoir de l'information et de comprendre l'information il y aura aussi compétition pour les médecins qui devra devenir enfin en fait qu'est-ce qu'on cherchera auprès du médecin de la compétence et de l'humanité je pense parce que c'est vrai que les informations sont beaucoup c'est difficile souvent pour une personne qui n'a pas un background d'expérience de faire les tris mais quand même tout ce qui est nouvelle information toute personne va avoir accès et va pouvoir interroger le médecin donc c'est les deux qualités il me semble que deviendront déjà recherchées et qui feront aussi la compétition entre les médecins recherchés et les médecins un peu délaissés peut-être c'est-à-dire la dernière intervention merci beaucoup peut-être parce qu'on va laisser la parole à ça il y a des questions simplement effectivement on voit bien qu'il y a un certain nombre de verrous qui sautent et qui s'ouvrent le verrou de l'information brute qui devient finalement de la connaissance et ce verrou il saute aussi on en parlait tout à l'heure à travers internet les smartphones etc et puis pour l'instant finalement ce qui va rester les attributs des soignants au sens large c'est la capacité à discerner les bonnes informations la connaissance pertinente et tout ça ça se caractérise en compétences en expériences éventuellement en intelligence et donc on voit bien à travers tout ce qui a été dit moi je suis complètement d'accord avec ça que le métier de soignant évolue il y a des nouveaux outils qui arrivent il y a des nouvelles approches il y a des nouvelles demandes il y a des nouveaux patients avec des nouvelles attentes et finalement ce qui est intéressant c'est d'arriver à comprendre et accompagner ces évolutions pour faire en sorte qu'on passe sur justement le fait que la connaissance est maintenant disséminée et qu'on explique bien pourquoi telle connaissance est pertinente pour telle maladie et c'est ça qui est l'expérience propre du médecin qui restera pour l'instant plus compétent qu'un patient qui a cherché de l'information sur internet parce qu'il y a cette notion d'expérience supplémentaire et puis peut-être que dans pas longtemps ces verrous vont évoluer et ce sera à nous de comprendre justement comment est-ce qu'on fait évoluer cette relation avec les patients et avec les soignants vous voyez que nous sommes satisfaits de nous-mêmes donc on va donner la parole je vous propose une chose c'est surtout de poser des questions brèves réfléchissez bien pour qu'on perd très de temps et nous on essaiera de répondre dans la mesure du possible de manière la plus brève possible une question de 5 secondes c'est idéal mademoiselle bonsoir merci je vais rebondir sur ça fait déjà 5 secondes ce que vous avez dit sur l'ordonnance en papier ça veut dire qu'il faut qu'on choisit la pharmacie où on va aller avant pour que ça soit transmis direct ou est-ce qu'il y a le choix la dernière minute je suis là j'ai envie d'emmener mon ordonnance tu as la pharmacie à côté de chez moi aujourd'hui par exemple sans refaire tout un système d'informations particulièrement complexe idéalement aujourd'hui on devrait être capable à partir du moment où on sort chez un médecin de vous géolocaliser et de savoir à la fois là où vous habitez à la fois là où vous êtes et de faire préparer ça par la pharmacie que vous choisissez à un moment donné il faut s'imaginer pour moi que ça c'est des vraies valeurs d'usage on peut peut-être imaginer que toutes les pharmacies soient collectées vous alliez dans les salubrées merci alors il y a beaucoup d'autres questions je crois de la mot monsieur on va remonter comme ça monsieur ici à droite oui là tout le monde va parler si vous êtes bref comme ça merci mademoiselle c'était parfait au niveau du carnet de santé électronique on en est où actuellement est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont faites est-ce qu'il y a des avancées est-ce qu'il y a des propositions ou est-ce que c'est un point mort alors on en est à mon avis nulle part il n'y a pas de carnet de santé électronique qui existe nous on en propose un mais on a une société privée il existe le DMP dossier médical personnel qui a changé de nom qu'on s'appelle le dossier médical partagé il est revenu à la CNAM depuis un peu plus de 12 mois ou 18 mois maintenant et il y a des initiatives en cours pour lancer le DMP2 dans quelques régions je ne sais pas le meilleur c'est la nouvelle version du dossier médical partagé donc c'est c'est un peu l'équivalent aujourd'hui ce que vous avez sur votre carte vitale et sur votre compte Amélie vous avez des remboursements demain en plus de ça vous aurez c'est le cas d'un dossier de soins personnalisé qui vous correspond mais ça n'est pas le carnet de santé si je peux faire juste un petit commentaire ce qu'on voit là c'est très intéressant parce que ça fait une dizaine d'années qu'on essaye de faire du DMP et on voit par exemple des acteurs très puissants qui ne sont pas des acteurs institutionnels comme Google comme Apple ou comme d'autres qui commencent à rentrer dans cette thématique là et qui vont faire sûrement assez vite des éléments qui seront très performants et qui vont créer un usage donc il y a une dérégulation qui ne sera pas forcément acceptée mais en tout cas qui est réelle avec le numérique j'ai entendu la question qu'est-ce qui bloque pardon j'ai pas d'éléments est-ce que c'est politique est-ce que c'est technologique est-ce que c'est je... brièvement oui alors de nous je pense que plein d'autres questions l'échec principal c'est que les médecins qui vécraient ces dossiers ils ont vu un outil de collecte de données donc un outil de flicage et donc du coup ça n'a pas marché alors juste on les payait pas pour le temps passé à numériser leurs dossiers donc ils ont vécu comme une perte totale il faut dire qu'il y a 22 euros la consultation bon madame alors moi j'avais deux questions je vais essayer de faire tenir deux à plus cinq secondes d'abord vis-à-vis des outils des outils des médecins techniques prédictifs est-ce que comment on peut lutter contre le risque de surdiagnostics et de surtraitements qu'on a déjà rencontré et évoqué en cancérologie particulièrement et deuxième question on a évacué un peu rapidement je pense tout à l'heure la question collective ou politique en fait puisque là ce soir la conférence est quand même très centrée sur les aspects individuels mais effectivement tout ce qui est aspects d'une part environnementaux et ensuite sur tout ce qui est l'orientation des choix des priorités qui peuvent être données dans le système de santé effectivement est-ce qu'on fait de la prévention de la promotion et comment est-ce qu'on oriente les choix financiers et comment est-ce qu'on ne laisse pas la main aux industriels dans ces choix et à l'influence qu'il va y avoir sur la recherche et encore on ne parle pas des pays en voie de développement mais parlons de pays européens qui répond je réponds pour les cancers donc du moins pour ceux qui nous concernent d'une part c'est vrai que quand on va chercher les signaux faibles il faut faire attention au risque de surdiagnostic après on ne peut pas répondre pour toutes les méthodes donc je me permets de répondre pour celles que nous avons développées mais si vous avez d'autres questions je peux répondre aussi pour des aspects autres ponctuels dans le cas alors on parle bien de l'utilisation de la détection des cellules tumorales circulantes rarissimes comme moyen pour identifier et diagnostiquer précocement des cancers invasifs donc des cancers dont la masse n'est pas encore détectable mais qui seraient découverts parce qu'ils ont la capacité à envahir le sang qui est très précoce dans ces cas là c'est vrai que la façon d'utiliser ces moyens est d'une part de repérer les cellules tumorales et d'utiliser cette information pour aller mettre les sujets sous surveillance et aller guetter la masse parce que ces sujets on veut les opérer c'est un peu ce qui a été fait et démontré par les scientifiques de Nice qui ont détecté les cellules tumorales ils ont attendu que la masse soit évidente et soit détectable et ensuite ils ont opéré et c'est tout que les sujets mais non sont considérés guettes donc ce risque doit être balancé par une procédure qui va permettre d'être bien sûr quand on agresse un cancer on est sûr que le cancer après vous avez fait un commentaire sur des aspects plus globaux et c'est vrai que si on regarde globalement le problème du cancer ce qui est clé est la prévention primaire c'est à dire le fait d'éviter le risque d'éviter d'être en contact avec des agents mutagènes et là on distingue en deux parties ce que nous on peut faire de ne pas aller se mettre en contact avec des agents mutagènes mais l'autre partie est celle de la société et puis la prévention secondaire et là c'est le diagnostic précoce et ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont dépensés tous les ans dans la lutte contre le cancer actuellement trois quarts sont pour la thérapie et un quart sont pour les diagnostics précoces alors que c'est le diagnostic précoce qui va permettre de gagner la bataille parce que si on agresse les cancers avec les armes que nous avons actuellement mais on arrive tôt on peut on peut en fait éliminer le cancer je me permets merci je me permets d'ajouter un mot je pense que votre question est extrêmement pertinente c'est celle de la difficulté vraiment d'être gouvernant et le moins essentiel pour moi c'est la flexibilité c'est quelque chose que nous n'avons pas dans d'autres pays des gens ne bougent pas et ça va trop lentement le politique que vous allez voir avec une nouveauté vous dit ah encore une innovation ça va coûter de l'argent alors il dit mais non mais non ça va pas coûter si si regardez il vous le montre parce que chaque fois qu'on amène des IRM chaque fois qu'on amène des nouveaux moyens technologiques ça coûte beaucoup d'argent mais il faut dans ce cas là en même temps supprimer d'autres moyens vous comprenez et ça c'est pas facile à cause de la lourdeur inévitable inévitable mais on a dans ce pays un manque de réactivité et de flexibilité d'efficience et ça c'est un peu le sort des vieilles sociétés peut-être oui ? il y a une réponse vous m'entendez ? il y a une réponse mathématique au problème que vous soulevez de surdiagnostique quand on a des méthodes diagnostiques qui sont ni sensibles ni spécifiques par exemple avoir des nodules à la thyroïde et après le Chernobyl on a passé tout le monde sous écho on a trouvé plein de nodules du coup on a mené entre guillemets plein de processus de diagnostic de cancer en effet c'est problématique et souvent elles sont remplacées et c'est le cas de votre technique par des choses qui sont plus sensibles et plus spécifiques donc qui vont être dans la fuite enfin être positives quand il y a réellement un cancer ou une autre maladie et qui vont être réellement négatifs quand il n'y a réellement rien donc c'est le risque de surdiagnostique au fur et à mesure qu'on affine nos méthodes il n'est pas réellement là et en une phrase et pour rebondir sur la conclusion qu'on doit tenir tout à l'heure on le voit bien et on parlait de la redistribution des rôles etc notre santé n'est plus manichéenne enfin elle n'est plus binaire le pas malade malade c'est probablement fini et donc il y a une forme de continuum finalement entre la prévention le tabac les radiations etc votre cancer les rechutes et c'est en ça que nos métiers vont changer de toute façon parce qu'en plus on nous a formés à la médecine pourtant j'ai fait de la psychiatrie mais à la médecine on ne m'a jamais appris à parler à quelqu'un qui avait jusque là bien et qui n'arrivait pas avec des précaires la santé est un état précaire qui ne présage rien de bon la vie est une maladie c'est extrêmement transmissible qui se termine toujours avec la mort pardon je voulais juste dire une chose c'est que pour suivre ce qu'a dit Yves c'est qu'il faut bien savoir que certaines innovations ne sont pas des innovations alternatives elles sont complémentaires de ce que nous avons déjà parce que nous avons quand même gagné pas mal de batailles si on regarde pour parler du cancer Yves a dit un mot tout à l'heure tout type de cancer confondu on arrive à guérir ou à contrôler entre 40 et 60% des cancers c'est qu'on n'arrive pas à guérir pour l'instant c'est des cancers vraiment invasifs qui sont invasifs très précocement bien on ne va pas enlever les moyens que nous avons déjà il faut ajouter des capacités pour aller plus loin c'est ça toute la difficulté et le fait que ces moyens sont gagnants à moyen long terme mais qui demandent des dépenses à court terme et les politiciens n'est pas oui autre question une question là-bas puis madame après ici au milieu une question brève vous êtes cinq vous avez une mission chacun qui est dans votre domaine de santé publique de santé publique qualitatif est-ce que l'état vous suit est-ce que l'état vous finance est-ce que l'état vous pose cette mission là je pose la question parce qu'on est en période on passe à la question suivante pour l'électorale est-ce que vous trouvez que les hommes politiques sont assez impliqués dans ces questions de santé publique alors on peut parler le bic du tabac qui expliquait que finalement à 65 ans les européens cancer est mort très vite ça arrangait le problème c'était sous les retraites pour tout le monde je crois c'est une question qui est très intéressante évidemment et très complexe oui il y a des investissements importants sous différentes formes par exemple des investissements d'avenir le soutien à l'innovation et puis les dotations classiques des institutions publiques notamment que ce soit les universités pour la recherche ou les organismes de recherche ou les centres hospitaliers la vraie difficulté elle est ensuite de comprendre à ce rythme d'innovation quelles sont celles qui vont être pertinentes qui sont validées parce que le temps de validation parfois est un petit peu long et comment est-ce qu'on va les mettre en place derrière c'est en fait des vrais choix de sociétés qui sont extraordinairement complexes Trump l'a d'ailleurs bien dit on n'avait jamais imaginé que la santé c'était aussi complexe que ça il n'y a pas longtemps si Trump l'a dit alors nous on le savait un petit peu mais visiblement lui non et donc c'est difficile d'arriver à implémenter des problématiques aussi complexes dans parfois des cycles de décisions qui sont un petit peu courts sur des gouvernements ou des mandatures mais là je pense qu'on a un spécialiste qui pourra nous répondre sur ces stratégies de politique de santé il faut savoir quand même c'est une polémique beaucoup trop compliquée qui devrait faire l'objet d'une autre réunion mais en gros quand même il faut savoir que l'état fait un effort énorme on a un système de santé formidable on a un système de recherche qui est qui est excellent mais si vous voulez par rapport à des pays comme la Suisse ou comme l'Allemagne par exemple on a beaucoup de mal parce que ce sont des pays qui sont riches nous ne sommes plus un pays très riche vous savez combien gagne un jeune homme de 32 ans qui a une femme et deux enfants qui est recruté à l'INSEM après plein de concours des post-docs des thèses etc vous savez combien il gagne 1800 euros à 32 ans parce que nous sommes des fonctionnaires enfin pas à vous vous ne l'êtes pas mais moi je suis un fonctionnaire alors je ferai la quête à la fin mais non mais c'est ça mais il faut quand même savoir que nos pouvoirs publics quand même ont développé toute une série de mesures quand même très intéressantes et importantes le problème c'est qu'ils n'arrivent pas toujours à suivre donc on voudrait toujours plus c'est clair c'est la thématique de la prochaine je crois up conférence la numéro 100 puisque c'est à 89 je crois que c'est une des thématiques donc il faudra retenir la prochaine session rapidement alors parce que je crois qu'il y a une autre question deux chiffres identiques présentés à Pharmagora ce week-end au salon des pharmaciens 70% des praticiens n'envisagent pas de passer au digital dans les 10 prochaines années c'est l'an des 10 ans et 70% des mêmes praticiens dans une autre conférence disaient avoir peur de la ubérisation de la médecine je pense que c'est un mythe c'est à dire que on l'a dit tout à l'heure il y a des évolutions et elles sont importantes à comprendre à anticiper à accompagner mais le médecin ne va pas être complètement remplacé notamment sur l'aspect humain donc pour moi ça c'est vraiment un fantasme néanmoins je l'ai dit tout à l'heure c'est clair que comme les taxis il y a un certain nombre de monopoles qui tombent le monopole de la connaissance et donc ça touche aussi bien la relation d'un médecin avec son patient que aussi d'un enseignant qui est une partie de mon activité avec un étudiant pareil de la même façon et donc ces évolutions là il faut simplement les penser parce que sinon on va être complètement en dehors du cadre réactionnaire et on ne sera plus au niveau de ce qu'attendent les patients et je pense que ce qui est intéressant et qui est en train de bouger c'est justement la vague d'évolution sociétale qui fait que les patients sont de plus en plus en demande sont de plus en plus intéressés et impliqués et donc c'est ça qui engage les professionnels de santé à bouger Antoine je pense aussi qu'il faut compter que le temps c'est quand même chose une révolution pour la révolution le temps le temps c'est important je pense que finalement tout le monde sera connu quand même il y a toujours des vieux hargneux c'est sûr madame je vais me permettre un peu de rétire parce que je sais qu'il y a plein de questions et il faut y répondre j'ai entendu ce matin à la radio une information très curieuse qui n'était pourtant pas la canule et qui portait sur une technique nouvelle de dépistage très précoce du cancer qui était de recourir à des chiens et à leurs flares alors est-ce que vous en avez entendu ? nous avons la spécialiste et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? madame Soubrier vous ne voulez pas répondre à ça puisque vous avez monté S3 au Déon vous pouvez lui passer on a eu cette dame qui est venue faire une conférence comme vous voulez oui alors il s'agit d'une initiative qui part de l'institut Curie et qui a été présentée dans le cadre d'une conférence qui a lieu au théâtre de l'Odéon qui s'appelle Science, Santé, Société et cette chercheuse était une infirmière en fait qui travaillait sur les sur les compresses utilisées pour les pour les patients bref et donc du coup elle a réussi à démontrer que en fait elle a formé des chiens et qui détecte des tumeurs par l'odorat et c'est une technique donc qui a été un protocole qui a été mis en place il y a plusieurs années et qui du coup a montré que ça marchait très très bien alors c'est c'est pas généralisé évidemment alors moi oui c'est que je voulais dire c'est ça s'est base sur le fait que les cellules tumorales peuvent produire des molécules volatiles et qui sont donc perçues par les chiens bon ça a été à ma connaissance utilisé pour le cancer de la prostate des voies urinaires et du sein la problématique dans ces cas c'est la taille de la tumeur parce que pour produire des molécules détectables c'est pas 3-4 cellules il faut que la masse tumorale et d'ailleurs à ma connaissance il n'y a pas des travaux qui montrent qu'on puisse détecter de cette façon des tumeurs minuscules qui ne seraient pas détectables en imagerie ou même des petites tumeurs détectées en imagerie justement il y a un problème de quantité de molécules et donc de nombre de cellules tumorales l'autre aspect qui est assez évident mais qui voilà est que si on se base sur des capacités d'être vivant donc dans ce cas là des animaux évidemment c'est très difficile à standardiser c'est très difficile d'avoir une approche qui soit toujours de la même sensibilité mais c'est intéressant comme direction c'est comme les odeurs quand on se lave une heure après c'est lavé ça va un mois après si on ne sait pas laver c'est facile Caroline donc le titre de la conférence c'était demain une société sans maladie réalité ou titre attrape gogo c'est pas moi qui ai choisi le titre mais vous voulez répondre vous voulez que je réponde le fait qu'il y ait une société sans maladie pose pour moi un énorme problème je vous le dis tout de suite parce que je parle sur votre contrôle mais pourquoi parce que les maladies on va les guérir on guérit beaucoup je pense surtout au problème du vieillissement les dames meurent en moyenne à 85 ans maintenant les hommes à 81-82 ans et ça va continuer on ne dépassera pas 115 ans même si Mme Clément est morte à 122 ans ce qui est absolument exceptionnel évidemment mais il y aura une limite on va là pour en parler mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces centenaires qui seront en bonne santé vous avez vu les centenaires alors on dit ah ben oui elle est formidable vous savez je suis arrivé elle m'a dit bonjour elle m'a fait un sourire ah etc mais en réalité ces gens on est tous après quand on est très très âgé au cinquième âge on est quand même tous handicapés parce que toutes nos fonctions s'affaiblissent la motricité les émotions oui ah ouais plus de 5 secondes alors j'ai répondu investir c'est vite dans les EHPAD question très pratico-pratique une seconde chacun si vous étiez ministre de la santé demain quelle est la première mesure que vous entendriez qui commence alors moi je parle en cinquième je vais réfléchir si je pouvais je prendrais des dispositions pour baisser les polluants voilà les rendre il est plus égaux pour la victoire d'empoisonner les citoyens moi je crois qu'il y a un énorme travail on a parlé beaucoup beaucoup d'innovation de progrès de nouvelles façons de soigner etc en fait ce qui est intéressant c'est qu'avant ça il y a un énorme enjeu d'efficience et ça a été dit très rapidement tout à l'heure donc arriver à faire mieux et plus efficace dans le système qu'on a à l'heure actuelle et qui est malgré tout un système assez unique et assez accessible je pense que c'est un enjeu vraiment très important si on veut arriver à le préserver pas forcément le plus sexy le plus glamour mais je pense qu'on a énormément énormément à sauver et à progresser dans cette approche là je réponds je réponds alors voir maintenant je pense que on va après nous qui est un peu vas-y 5 secondes trop tard c'est une excellente question parce que nous sommes dans un pays qui est assez bloqué sous cet angle là donc moi je pense que la première chose à faire c'est de supprimer la médecine à la mauvaise vitesse deuxièmement revaloriser le travail du médecin généraliste troisièmement augmenter faciliter la communication entre le médecin généraliste le spécialiste l'hôpital général le CHU et une liaison qui se fait justement par l'informatique et par télémédecine aisément par région dans ce domaine moi j'avais eu quelques responsables j'avais imaginé à peu près une vingtaine de grandes régions avec des gros CHU à Bordeaux tout nous etc les autogénéraux etc de la communication nous voyons des malades qui arrivent à la salle métrière qui arrivent de Bayonne pour une consultation vous imaginez le prix que ça coûte c'est ridicule bon deuxièmement et le dernier point c'est de faire en sorte que tout ça communique c'est à dire que les CHU communiquent entre eux que les médecins généralistes communiquent entre eux reprèvent de la communication de l'efficience et de la rapidité participatoire moi je crée un lien avec l'éducation parce qu'on a beaucoup dit ces derniers temps qu'une partie des maladies était due à une mauvaise alimentation et pour moi c'est pas la conséquence elle est sur la santé mais la cause c'est l'éducation et donc je pense que c'est ça la clé tout ce qui est open data et interopérabilité je sais plus qui parlait des ordonnances papier tout à l'heure mais typiquement si on compare la carte vitale à une carte bleue juste intellectuellement quand vous allez acheter quelque chose et que vous avez une visa ou une mastercard vous ne vous demandez pas si ça va marcher chez Casino chez Leclerc etc parce que tout marche avec la même borne et typiquement ça ne marche pas comme ça aujourd'hui en médecine vous savez vous avez un logiciel vous en avez probablement un autre et tout n'est pas interopérable donc ça c'est la première chose parce que si tout le monde finalement c'est une tour de babel aujourd'hui le numérique en santé et si on parlait tous au même langage on pourrait aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et puis derrière pour rebondir sur ce que j'ai dit en introduction l'open data c'est-à-dire le fait qu'on puisse probablement tous accéder et de manière anonymisée aux données hospitalières ou aux données de chirurgie ou aux données d'essai clinique des laboratoires etc pour peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser le système en 5 ans peut-être en l'élargissant d'ailleurs la médecine sociale c'est quelque chose dont on a peu parlé aujourd'hui le problème des EHPAD sur les sujets âgés le problème des écoles etc ce qui est peut-être le plus important oui il y a une autre question on va s'arrêter après bonsoir j'ai une question je suis un peu surprise parce que le titre demain une vie sans maladie donc la réponse à ce que vous dites c'est non c'est ce que vous avez dit et je pensais que la réponse allait être oui j'ai dit que justement les maladies on pourra les guérir il restera le vieillissement oui mais vous avez justement une image vraiment horrible de l'avenir moi j'ai 65 ans et j'ai posé la question par internet je m'amuse parce que vous avez aussi donné une très mauvaise image des gens qui veulent rester en bonne santé qui font attention à leur alimentation à leur hygiène de vie c'est toute chose que je fais et je voudrais vous poser la question je pense que vous connaissez Ray Kurzweil un furologue qui dit que dans 20-30 ans on aura éradiqué les maladies mais la vieillesse aussi et les maladies liées à la vieillesse et moi ce que je vous demande j'ai 65 ans et je me dis que je voudrais rester en bonne santé parce que je suis en bonne santé très bonne santé je voudrais rester en bonne santé pendant les 20 ou 30 prochaines années pour atteindre le moment où on guérira la vieillesse et les maladies liées à la vieillesse c'est ce qu'il nous promet quelqu'un m'a dit ce sera peut-être 50 ans donc je vais essayer de tenir 50 ans je ne peux pas vous laisser dire ça je suis désolé il faut avoir de l'espoir il faut être enthousiaste et je vous assure que les gens qui sont ils sont on ne guérira pas la vieillesse on ne vivra pas même si mon ami Laurent Aixant dit qu'on vivra à 1000 ans c'est une manière de parler en fait dans les 100 ans qui viennent vous ne pourrez pas dépasser je ne peux pas vous l'expliquer ici c'est un sujet que je vais laisser bien scientifiquement nous n'avons en tout cas je vais dire autrement aucun argument malheureusement aucun argument pour penser que des gens vont pouvoir supprimer la vieillesse ou être en excellente santé comme vous l'êtes aujourd'hui chère madame jusqu'à des âges très très grands malheureusement l'autre élément je pense qui est important c'est que on n'est pas non plus dans un monde complètement utopique il y a des maladies qui vont continuer à arriver je pense que ce qu'on a essayé de dire c'est qu'on a trouvé des remèdes ou des thérapeutiques de plus en plus rapidement et que l'impact de ces maladies allait être de moins en moins important sur notre vie quotidienne on voit bien avec l'évolution d'un certain nombre de choses l'arrivée de nos médicaments le fait qu'on peut peut-être pas encore guérir toutes les maladies mais au moins les chroniciser faire en sorte que les patients aient des vies qui soient acceptables et qu'ils oublient la maladie c'est exactement le cas de l'épidémie qu'il y avait eu dans les années 80 avec le NIH où maintenant il y a des traitements qui sont lourds mais qui permettent de vivre avec cette maladie et de vivre une vie qui est de plus en plus normalisée il y a beaucoup d'autres maladies on en a cité quelques-unes et puis des maladies il y a celles qui existent aujourd'hui puis il y a celles qui vont continuer à apparaître et pour lesquelles il faudra continuer à s'adapter et moi je suis tout à fait un petit peu de recherche on comprend très vite que les mécanismes de fonctionnement des cellules à l'heure actuelle ne peuvent pas être antagonisés sur leur notion de vieillissement peut-être un jour mais à l'heure actuelle moi je ne peux pas vous le dire c'est aussi un problème philosophique que vous posez celui de la finitude il faut lire Simone de Beauvoir la vieillesse ça fait 600 pages c'est un peu long mais c'est magnifique c'est à dire que vous avez des gens j'ai peur que ce soit malheureusement de nature vous avez la chance d'être de bonne nature qui accepte la mort qui accepte ses difficultés qui accepte la vieillesse avec sa finitude qu'on soit croyant ou pas croyant et il y a des gens qui sont toujours malheureux parce qu'ils ont peur parce qu'ils voient le temps qu'ils se rétrécissent etc donc c'est aussi une question philosophique que vous avez posé oui peut-être encore alors encore deux questions mais toutes petites toutes petites parce qu'on doit terminer à 8h30 on a encore 3-4 minutes bonjour alors je me demandais s'il y avait une réflexion en cours sur la possibilité d'adapter et de transférer toutes ces événements et technologiques sur les pays du sud qui sont plutôt qui confond plutôt face à une inégalité devant l'accès bonne question alors oui je pense que la réponse est oui clairement en tout cas nous on a énormément de projets internationaux beaucoup beaucoup dirigés vers l'Afrique qui est un des enjeux majeurs c'est vraiment le continent qui est en train de qui va exploser dans le bon sens du terme en termes démographiques en termes de progrès etc dans les 10 à 30 prochaines années donc on a beaucoup beaucoup d'attention justement pour faire en sorte que tout ce qu'on peut créer et comprendre dans des pays comme les nôtres puisse avoir des répercussions vraiment sur l'ensemble de la planète et avec des coûts qui parfois diminuent de façon assez drastique et vous preniez tout à l'heure l'exemple intéressant des médicaments de l'hépatite C en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a un niveau de complexité dans le remboursement des médicaments qui est important et qui fait que pour les pays qui ont moins de richesses que les pays développés comme la France et bien ces coûts sont diminués par le laboratoire 41 000 euros ici en Égypte c'est 100 euros bien merci pour cette très bonne question madame c'est tout un champ de réflexion que vous avez ouvert madame bonjour vous êtes revenu juste avant cette question sur un point qui n'avait pas été abordé qui est celui de l'acceptation de la maladie puisque vivre sans maladie c'est pas possible il faut l'accepter et on sait que notamment pour les maladies chroniques je pense au diabète je pense à beaucoup de maladies qui atteignent notamment des enfants et qui naissent enfin qui naissent avec qui grandissent qui passent une période d'adolescence il y a souvent un refus de la maladie on a parlé beaucoup de de la surveillance via la e-technologie aujourd'hui est-ce qu'on va pas quelque part stigmatiser j'aime pas trop ce mot parce que mais je crois pas vers une société où tout le monde veut être en bonne santé fait beaucoup d'efforts financiers énergétiques humains pour être en bonne santé donc est-ce qu'on on n'a pas tendance à je veux dire à dramatiser la maladie à exclure la différence et à provoquer un choc surdimensionné je me fais un peu l'avocat du diable mais mais c'est vrai que l'acceptation de la maladie est-ce qu'elle est votre question finalement c'est est-ce que tous ces outils technologiques de suivi du bien-être des personnes montrent à quelque part un impact psychologique négatif qui fait que si on est malade on l'est je suis marchand il brûle de vous répondre la réponse du psychiatre déjà je vous donnerai son numéro de téléphone déjà ça doit rester un choix moi je me souviens on avait des personnes âgées 5e âge et on testait avec elles alors là je ne prends pas les ados je prends les personnes âgées des objets connectés et elles nous disaient non mais moi je ne les veux pas en fait je suis prêt à les tester à faire l'expérience pour votre travail scientifique mais je ne les veux surtout pas donc je pense déjà que c'est la première chose il faut que ça soit ça ne soit pas imposé la deuxième chose c'est aujourd'hui se suivre c'est aussi peut-être mieux se connaître très concrètement mon patient le plus intéressant dont j'étais interne c'est celui qui est arrivé un jour parce qu'on n'avait que des ce qu'on appelle les troubles bipolaires vous savez accès maniaque dépression et qui est arrivé en disant mais en fait je n'ai pas pris le théralite parce que je n'ai pas compris pourquoi vous ne m'aviez pas donné de la dépakine ou du cyprixin etc il va me prendre une heure et demie et c'est réellement ce qu'on pense quand on a tout une après-midi de travail et finalement il avait des outils où il se suivait lui-même où il voyait l'impact de ses traitements quand il loupait un comprimé ou quand il en avait moins etc et là c'était intéressant je pense que le but ce n'est pas de fonder des hôpitaux policiers qui cliqueraient les gens ou qui pointeraient du doigt et de toute façon on veut tous être en bonne santé mais je pense que c'est une vraie chance pour les gens qui voient une chance Vous avez voulu dire que les malades peuvent se sentir un peu ostracisés ou mis à part et ça la seule réponse c'est l'humanité c'est qu'on garde des caractéristiques d'humanité Bien répondu c'est une bonne conclusion ça Merci Patrick Sera Merci Merci